... Le projet résidentiel Domaine du parc à Terrebonne est un projet des plus innovateurs. Sa nouvelle approche, une gamme complète d'habitations dans un cadre incomparable, un parc phonique. Le cadre du projet est enchanteur. Devant le domaine du parc, les eaux des rivières des Prairies et des mille îles qui se jettent dans le fleuve. À la sortie du pont Charles-de-Gaulle, en provenance de Montréal, on y est déjà. Pour aller à Québec, on en prend de l'autoroute 40 à deux pas du projet. Pour se rendre dans les Laurentides, l'autoroute 640 en direction de Sainte-Eustache nous y mène rapidement. Et mieux encore, sur le territoire même du projet, le train de banlieue pour accéder au centre-ville de Montréal. Inutile d'entrer en ville pour les soins médicaux, le centre hospitalier Pierre-Legardeur, à quelques minutes du projet, desserre les besoins de toute la région avec ses équipements à la fine pointe de la technologie médicale. Ce qu'on appelle le parc faunique, c'est le projet d'aménagement, de conservation et de mise en valeur du territoire connu sous le nom du ruisseau de feu. Il a vu le jour grâce à la collaboration exceptionnelle de la ville de Terrebonne, de Canaries limités, du ministère du Développement durable, de l'environnement et des parcs, ainsi que du ministère des Ressources naturelles et de la faune, en collaboration avec le promoteur Héritage Terrebonne. On y retrouve une synthèse harmonieuse de trois composantes magiques. Des aménagements fauniques et des infrastructures récréatives qui encerclent et enrichissent le développement résidentiel et commercial. Les aménagements fauniques protègent des aires de nidification d'oiseaux et une frayière à poissons. La perche chaude, le brochet et la barbote se retrouvent parmi les 20 espèces de poissons fréquentant le ruisseau de feu. On y recense une soixantaine d'espèces différentes d'oiseaux, classées sous les catégories barboteurs, nicheurs, oiseaux de proie, passereaux et autres, sans oublier les amphibiens et les reptiles. Les résidents du domaine du parc ont un accès à ce parc faunique par des infrastructures récréatives remarquables. Un sentier pédestre et cyclable ceinture tout le projet et sera raccordé un jour à la Transterbonne, une piste multifonctionnelle pour les adeptes de vélo, de la marche et du ski de fond. Le centre récréo-touristique qui y verra le jour installera des équipements de randonnée quatre saisons, à la fois sécuritaires et récréatifs, pour l'observation des activités fauniques et des milieux humides. Il mettra à la disposition des visiteurs des canaux, kayaks et rabasca qui permettront d'accéder à des îles et des sites en terre ferme, dans les rivières des mille îles, des prairies, l'Assomption et sur le fleuve. Les amateurs de pêche pourront s'adonner à leurs sports favoris en été comme en hiver. Le développement résidentiel s'harmonise au milieu naturel par le caractère champêtre des maisons proposées et des couleurs de terre ou de pierre sur toutes les façades. Sur les murs avant, les revêtements de briques, de pierres ou de bois de béton imitant la pierre ou la brique d'argile recouvrent obligatoirement plus de 80 % de la superficie des murs. Le promoteur a conçu ce quartier résidentiel pour qu'il soit accessible à différentes catégories d'acheteurs. C'est dans cet esprit qu'il choisit ses partenaires constructeurs pour leurs solides feuilles de route, tout en faisant confiance à leur audace. Tous privilégient des normes de construction et d'économie d'énergie par des matériaux plus performants ou par des programmes en vigueur tels Nouveau Climat. Le domaine du parc est un projet domiciliaire intégré. Certaines normes relatives à l'architecture et à l'aménagement protègent mieux l'investissement de l'acheteur. Par exemple, l'alimentation électrique est toujours en arrière-lot pour tous les styles de bâtiments. Tous les produits d'habitation sont livrés clé en main, avec la pelouse en façade et du pavé uni pour les entrées de garage. La disponibilité du transport en commun aux deux portes du projet s'harmonise à toute son approche environnementale et permet l'accès aux centres commerciaux des environs. Celui sur le territoire même du domaine du parc est celui plus vaste et plus complet au nord de l'autoroute 40, auquel on accède sans emprunter les voies rapides plus achalambées. Vivre dans le domaine du parc, c'est vivre dans un parc phonique. C'est avoir accès direct et immédiat au milieu naturel en toute saison. C'est bénéficier des équipements et activités récréotouristiques incomparables. C'est bénéficier d'une maison neuve construite par un constructeur chevronné et responsable. C'est vivre à proximité de tous les commerces de service, y compris ceux de la santé. C'est avoir accès aux trains de banlieue sans les délais des attentes sur les autoroutes achalandées. C'est bénéficier d'autoroutes rapides pour aller vers l'est ou le nord. C'est investir dans un milieu de vie intégré qui rassemble ceux qui aiment la nature et veulent profiter d'un site exceptionnel pour l'observer et en apprendre les leçons de vie.